Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur des débats alors que l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas pris sa décision définitive prolongée au Paris Saint-Germain ou rejoindre le Real Madrid ou rejoindre un autre club. Attention à des clubs comme Manchester United ou Liverpool qui pourraient être la surprise dans les prochains jours. Courtisé par le club de la capitale espagnole, Kylian Mbappé n'a toujours pas donné de réponse officielle et définitive à Florentino Perez et au Real Madrid. Pourtant il y avait un ultimatum jusqu'au 15 janvier, inventé par la presse notamment. Donc il n'a toujours pas donné de réponse au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France doit trancher car de l'autre côté le Paris Saint-Germain espère le prolonger très rapidement. Le point commun entre Paris et le Real c'est que les deux équipes souhaitent être fixées le plus rapidement possible pour anticiper leur mercato estival et aussi éviter de se faire un petit peu bloquer. Le cas Kylian Mbappé est toujours indécis. Mais pour l'ancien joueur et coach du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, le Paris Saint-Germain a toutes les chances de gagner dans ce dossier. Même si ces derniers jours la tendance est plutôt un départ en Espagne d'après la presse. Donc l'ancien joueur et ancien coach du PSG estime que le club parisien peut toujours convaincre sa star de prolonger et cela en partie car depuis plusieurs mois Nasser Al-Relefi et l'émir du Qatar ont accédé à toutes les demandes financières et sportives de Kylian Mbappé. Donc toutes les requêtes ont été autorisées, notamment en ce qui concernait la construction de l'effectif avec beaucoup de joueurs de l'équipe de France. Alors est-ce que c'est un argument pour convaincre Mbappé de prolonger à Paris ? Luis Fernandez le pense sincèrement. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, notamment voyant le Real Madrid resté en coraquet en raison des énormes efforts du club pour le conserver. Donc il réussit partout que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France. Il a toutes les qualités pour continuer à progresser au vu des récentes déclarations des siennes comme celle de Nasser Al-Relefi. Je vois qu'il y a un resté au Paris Saint-Germain. Il a obtenu ce qu'il voulait. Ses partenaires en équipe de France, Randall Kolomouni, Ousmane Dembele, Théo Hernandez et compagnie sont désormais avec lui au PSG. Le club a enfin un outil incroyable à Poissy, un centre d'entraînement flambant neuf et croyez-moi c'est autre chose que le camp des loges. Donc voilà un petit peu l'avis de Luis Fernandez. Alors un centre d'entraînement flambant neuf et croyez-moi c'est autre chose que le camp des loges. Donc je vois qu'il y a un resté au Paris Saint-Germain. Il a obtenu ce qu'il voulait. Donc maintenant plus rien ne peut l'empêcher de prolonger. Et puis l'entraîneur a de la poigne, du caractère, un style de jeu et j'ai l'impression que les joueurs adhèrent au discours de Luis Enrique. A confié Luis Fernandez dans les colonnes du Var Matin ce matin avant d'évoquer le positionnement de Kylian Mbappé utilisé dans un rôle d'avant-centre par Luis Enrique depuis quelques semaines. Il marque des buts à ce poste non ? Je vais vous dire sur son positionnement ils se sont tous trompés sauf Luis Enrique sur le front de l'attaque. Il a certes la liberté, c'est là où il est le plus efficace. Je le préfère à ce poste là et puis sur le côté on le sait Kylian ne fait pas les efforts pour défendre. Ça crée un déséquilibre quand l'équipe n'a pas le ballon. Il ne faut pas seulement penser offensivement, estime Luis Fernandez, convaincu que Luis Enrique a trouvé la bonne formule avec Kylian Mbappé dans l'axe. Un constat d'autant plus valable depuis que Bradley Barcola cartonne à gauche tandis que Ousmane Dembélé a toujours fait le job à droite avec cette attaque 100% française et des coéquipiers acquis à sa cause. Kylian Mbappé a de bonnes raisons de prolonger au Paris Saint-Germain. C'est en tout cas ce que les suiveurs comme moi aussi assidus du Paris Saint-Germain pensent très clairement. En plus de ça on sait qu'il y a une réticence. Il y a une réticence depuis plusieurs mois maintenant du côté de Florentino Perez, de ses associés, de ses conseillers et son conseil d'administration. Il y a une réticence du Real à signer Kylian Mbappé et a payé son salaire substantiel, colossal, pendant une période où il ne sera même pas avec le club pendant l'euro peut-être et aussi les JO. Parce que Mbappé veut absolument jouer l'euro 2024 et les JO et seul le Paris Saint-Germain à ce jour s'est engagé et lui a promis qu'il jouerait les JO et l'euro. Donc il n'a pas encore décidé de son avenir mais voilà on a bien pu voir que les JO étaient très importants pour lui et en plus de ça dans sa ville. Très clairement, tu peux marquer encore plus l'histoire parce que Mbappé veut tout gagner. Et là j'ai l'impression que l'année 2024, tout est fait pour qu'il gagne le Ballon d'Or. On ne va pas se mentir, il a des stats complètement impressionnantes depuis le début de saison 2023-2024. Le PSG est premier de Ligue 1, le PSG sera sans doute champion de France. Le Paris Saint-Germain a déjà remporté le trophée des champions. On espère que le Paris Saint-Germain retrouvera la victoire en Coupe de France. Si Paris fait un beau 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 parcours en Ligue des champions et là cette année, il y a peut-être moyen de faire enfin un très beau parcours parce que le Paris Saint-Germain a été assez chanceux au tirage au sort des 8e de finale de Ligue des champions en tombant face à la Real Sociedad qui n'est pas au mieux en ce moment, même si elle a retrouvé la victoire hier. Leur latéral gauche est fort fait pour les deux rencontres. Donc il y a vraiment forte possibilité et il y a une grande chance pour que le PSG, si le PSG fait le boulot bien sûr d'atteindre les quarts de finale de Ligue des champions, après on ne sait pas ce qui peut se passer. Si tu remportes la Ligue des champions, le Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des champions et peut-être l'Euro et les JO, et que tu suis derrière au niveau stat, là je pense que tu seras très clairement Ballon d'Or. Là la vraie chance pour être Ballon d'Or, c'est cette année. Je ne dis pas que c'est l'année ou jamais, mais là très clairement c'est fort possible. Donc voilà, il n'y a aucun club qui l'autorisera à faire les JO et c'est un argument de poids en plus du salaire, des droits d'image, etc. de tous les arguments qu'on a déjà évoqués, que tout le monde connaît et qu'on ne va pas répéter parce qu'il n'y a aucun intérêt à les répéter, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait. Et en plus, d'après plusieurs informations, on parlait d'une prolongation de contrat jusqu'en 2028 avec un salaire de 100 millions d'euros par saison, apparemment ça serait au-delà, au-delà des 100 millions d'euros. Donc le Paris Saint-Germain n'a même pas de limite. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain reste très discret. C'est un peu un jeu de chat et de la souris entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Mais je reste sur mes positions pour dire que la décision de Mbappé sera après le huitième de finale de Ligue des Champions. Et surtout, Florentino Perez veut que Mbappé annonce publiquement qu'il veut quitter le PSG pour le Real Madrid pour pouvoir avancer ses pions. Tant que Mbappé ne le fera pas, Perez ne bougera pas d'un iota. Voilà la vraie vérité des choses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada